Quand l'imaginaire s'emballe un peu, c'est irrésistible, en fait, de rendre les choses réelles, quoi. Je me souviens du tout premier tournage, mais qui n'était pas pour le cinéma, qui était pour la télévision. Qui était pour France 3, téléphine avec Michael Lonsdal. J'avais 15 ans. Là, j'avais un vrai rôle, donc j'avais tourné une quinzaine de jours. Et ça, je m'en souviens très, très bien. Ça a été vraiment un moment très, très exaltant et très déterminant. Là où j'ai senti une différence en termes d'importance de rôle, c'était sur les petits mouchoirs. C'était juste avant. Il va dormir où, là ? Dans son cul. Pardon. Parce que jusqu'à présent, j'avais tourné. Je tournais régulièrement, mais je tournais 3, 4, 5 jours par-ci, par-là. Et sur les petits mouchoirs, j'ai tourné 3 mois. J'avais un vrai personnage qui avait un vrai parcours, qui était très présent. Et c'est la première fois que j'étais autant présent sur un tournage. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus facile, en fait. Beaucoup plus facile parce qu'on a le temps de se familiariser avec l'équipe, de désacraliser, de rationaliser tout le processus du tournage. Rien que le mot « action », ça devient moins une espèce d'ordre à l'efficacité. Parce qu'on l'entend plusieurs fois par jour pendant des semaines, donc on se détend et c'est beaucoup dans la détente que ça se passe. Donc j'ai appris à me détendre parce que c'était mon premier rôle important. Après, « 16 ans ou presque », c'était vraiment le rôle central du film. Mais ça ne m'a pas appris plus de choses que ce que j'avais vécu sur le film de Guillaume juste avant. « Jules ! Ton jus d'orange, le veux avec ou sans ? » « T'entends-tu ? » « J'étais content parce que c'était une cérémonie que je regardais quand j'étais petit, donc c'est de l'égotrip. En soi, ce n'est pas passionnant, c'est même un peu bête. Pourquoi on se filerait des prix comme à l'école alors qu'on est des artistes, qu'on veut être artistes pour être libres et justement être dégagés de tous ces trucs ? » Mais il n'empêche que ça m'a fait plaisir. Et puis surtout, par rapport au film, c'était elle. Parce que j'adore ce film. J'adore ce film, je le trouve aussi très culotté, très malaisant, intriguant, fascinant. Donc j'étais content, j'étais fier. En fait, je m'étais un peu fait piéger parce qu'au départ, ça devait être juste une lecture un peu mise en espace. Et puis j'ai commencé à rajouter un élément de décor, des projections vidéo. Quand l'imaginaire s'emballe un peu, c'est irrésistible en fait de rendre les choses réelles. Donc il y avait déjà cette appétence pour rendre concrète une vision. C'est mon premier film, donc c'est la première fois que je fabrique un film, alors que normalement je ne suis qu'un des éléments de fabrication du film. C'est assez exaltant. « T'être singlet veut voir le vagin de ta mère. » « Où une photo ? » Tout pouvoir mettre en place, d'avoir une vision, des idées, de les voir prendre corps, être incarné par les acteurs, et devenir concret par les costumes, la déco, de fabriquer le film, le montage aussi. Je ne connaissais pas très bien le montage. Découvrir tout cet aspect-là, quand on aime le cinéma, c'est génial.